Musique Salut salut, ici Anne de Plaisir Keto, ici on se nourrit que du bon. Dans cette chaîne, je partage des idées, des astuces, je fais des recettes et je fais des expérimentations pour aider à vivre en mode Keto, ou Seto, sans se prendre la tête. J'espère que vous allez bien, nous sommes rendus à la fin d'année 2021 et en fin d'année c'est en tout cas l'occasion de réjouissance, du moins de reconnaissance parce que nous sommes quand même en vie, il y a des gens qui n'ont pas pu atteindre à la fin de l'année, donc c'est toujours une occasion de célébration, de réjouissance, d'action de grâce parce que pour toutes ces raisons-là et que l'on fête noël ou pas, que l'on est le cœur à la joie ou pas, c'est en général des moments de réjouissance. Alors vous pouvez vous retrouver entre amis ou en famille, partager un repas, soit à l'église, faire toutes ces choses, une combinaison de toutes ces choses-là pour marquer la fin d'année. Donc dans cette vidéo, en fait, j'avais parlé un peu de ça, donné une idée, je pense que je suis en train de la mettre tard parce que j'ai filmé l'exemple il y a quelques jours, mais faire le montage, je n'ai pas eu l'occasion. Donc je fais cette vidéo introductif pour donner cette petite idée-là, vous pouvez recevoir, mais comment en fait recevoir si vous êtes en mode keto et que vous avez des gens qui viennent chez vous, vos amis ou la famille même qui ne mangent pas keto, des petites idées. Et ce que j'ai vu, ce que moi je fais lorsque j'ai du monde, parce que moi je vis avec des gens dans ma maison qui ne mangent pas keto depuis des années, qui ne veulent pas être dans ce type d'alimentation-là, ils reconnaissent que c'est bon, mais ne veulent pas renoncer au glucides en fait. Et parlant de renoncement, bon je leur ai appris qu'on n'a pas besoin de renoncer, complètement au glucides, vous pouvez juste les diminuer, surtout si vous avez tendance à faire de l'inflammation, que votre corps s'inflamme et donc grossit et voilà, vous créez des problèmes, vous pouvez juste diminuer. Et donc c'est un peu le message que j'essaie de passer à mes enfants, de faire des bons choix, des bons choix de légumes, des protéines, des fruits si on veut, et réduire les sucres lents et les sucres rapides, comme le sucre blanc et les riz et les pâtes et les patates et toutes ces choses, de les réduire si au moins il ne les coupe pas totalement. Donc lorsque je reçois, je sers des compléments ou ces glucides-là à mes convives, mais une des façons que j'ai trouvé ces derniers temps, c'est de limiter la quantité. Donc parce qu'avant, vous savez, moi je suis bien d'une culture où les compléments ou les accompagnements prennent une grande place, c'est-à-dire les gens mangent ça en majorité. Vous pouvez voir un plat typique de chez moi, lorsque quelqu'un dit qu'il mange le riz par exemple, c'est une montagne de riz. C'est une montagne de riz avec la sauce et il y a juste une petite viande à côté, protéines s'il y a de la viande ou de petits poissons, vraiment très petits, mais la grosse partie du plat, plus de 90% du plat, c'est vraiment ce riz-là. Et quand même, ce sont les légumes ou la semoule, le couscous, vous allez voir, ces semoules couscous prennent la grande majorité du plat, c'est ça qui a fait la composition majeure du plat et la sauce est juste à côté avec un peu de viande s'il y a la viande. Parce que souvent, dans certains foyers, c'est difficile d'avoir la viande. Donc, c'est un petit peu comme ça que j'ai grandi, à m'alimenter comme ça, ou les glycides ont une grande place dans la vie de tous les jours. Donc, les gens ne conçoivent pas qu'ils mangent, s'ils soient la sauce et les légumes, n'importe quoi, et qu'il n'y ait pas le plantel, et qu'il n'y ait pas le riz, et qu'il n'y ait pas, donc c'est déjà les bâtons de maniocs, qu'il n'y ait pas, donc ça fait partie intégrante, et il faut qu'il y en ait, et qu'il y en ait beaucoup. Donc, c'est un peu, c'est culturel, c'est comme ça que j'ai grandi. Donc, il a vraiment fallu que j'apprenne, je réapprenne par rapport à comment je voyais que mon corps réagissait surtout en prenant de l'âge, parce que lorsqu'on est encore jeune, ça va, on peut se permettre de manger tous ces sucres, ces glucides, ces compliments sans problème, mais lorsqu'on prend de l'âge, ça commence vraiment à se ressentir, on prend du poids, et non seulement ça, on commence aussi à avoir des bobos, des maladies, donc il faut au moins réapprendre à changer, et mettre l'accent un peu plus sur les protéines, les légumes, et la partie des compliments, les diminuer vraiment, si on ne veut pas complètement les supprimer, qu'on les diminue vraiment, vraiment, vraiment. Donc, c'est ça en fait, c'est comme ça que j'ai réappris en fait à m'alimenter, et au stade où je suis, je peux, tu vois, je m'autorise à être déjà dans un stade de de maintenance, mais je vais parler de ça vers la fin. Donc, une idée par exemple, comme ce que j'ai reçu dernièrement, j'ai offert deux compléments, deux, pas plus, c'était juste deux compléments. Donc, j'avais choisi de faire les patates, les patates en purée, la patate en purée, et les frites de plantain. Je sais que les gens, ils aiment beaucoup les frites de plantain chez nous, donc j'ai fait les frites de plantain pour les grands, les enfants qui veulent manger ça, et la patate parce que ça accompagnait la sauce, l'agneau. J'ai fait un gigot d'agneau avec la sauce brune, avec la sauce brune aux champignons, et c'est ça qui accompagnait cela. Donc, souvent, lorsque j'en sois, donc, s'il faut faire un repas traditionnel, je vais faire juste un repas, et les compléments, je vais juste faire deux compléments. Et le reste, ça va être des protéines, des légumes, donc des choix un peu plus santé. Et ce que j'ai aussi remarqué, c'est que les gens, souvent, ne mangent pas beaucoup de légumes, donc souvent, je peux juste me contenter de faire juste la salade. Comme ce que j'ai fait derrière moi. Donc, ça, c'est vraiment juste pour vous donner une idée. Si vous êtes keto, je suis vous seule, comme moi. Eh bien, mettez l'accent sur les protéines. Bon, vous me direz, ça coûte cher, ça coûte cher à la viande, ça coûte cher au poisson. Mais c'est un choix à faire parce que moi, j'ai choisi, en fait, d'investir un peu plus sur mon alimentation et ne pas payer les médicaments. Donc, quand vous vous nourrissez bien, vous mettez un petit peu d'argent, un peu plus pour vous arranger à ce qu'il y a des protéines sur votre table, protéines, légumes, et diminuer les accompagnements, parce que les accompagnements, c'est ça qui est un peu moins cher. Si vous diminuez ça, vous mettez plus d'accent sur les protéines. Bon, les protéines, on n'a pas besoin de manger un lot, là. Ça remplit, ça cale vraiment les protéines, les bonnes protéines. Les légumes, une quantité modérée. Et les glucides, on les réduit vraiment, 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 vraiment bas. Si vous mangez comme ça, à la longue, vous allez vous sentir bien. Et pour ceux qui ne veulent pas renoncer aux glucides, ils n'auront pas l'impression qu'ils s'occuent de quoi que ce soit. Donc, c'est un peu ça. Donc, ça vous donne une idée de ce que je fais là. Donc, en fait, c'est une astuce. Si vous recevez non keto, proposez un peu plus de protéines, des légumes, et les compléments. Choisissez juste deux. Ne remplissez pas la table avec plein, plein, plein de compléments. Et moi, ce que j'ai fait aussi en dessert, j'ai fait un dessert, c'était un gâteau. Et je l'ai fait un gâteau keto. Donc, j'ai offert un gâteau keto et un gâteau non keto aussi, oui. Parce qu'il y avait des enfants, donc j'ai fait deux gâteaux. J'ai fait un gâteau keto et un autre qui était non keto. Donc, pour aussi faire ça. Et ça fait que tout le monde va trouver son compte, tout le monde va être content et tout le monde va être bien. Et vous, qui faites keto, vous n'aurez pas, comme, vous n'aurez pas, vous n'aurez pas, vous n'aurez pas, vous ne serez pas, enfin, laissez à vous-même. Vous n'aurez pas besoin de tricher si on veut. Mais vous pouvez vous permettre aussi, évidemment, en tant que fait, d'avoir un peu de glucides que d'habitude. Un peu plus de glucides que d'habitude. Ça ne va pas vous tuer. Franchement, non, 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 ça ne va pas vous tuer. Donc, voilà. Alors, c'était ça, donc, pour les idées. Et donc, comme la nouvelle année s'en vient 2022, 2022, wow, 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 j'espère en tout cas que 2022 sera une belle année. Je l'espère pour nous tous. Et j'ai pensé un peu comment est-ce que je devrais orienter cette chaîne. Et je me suis dit, ok, je ne vais pas trop compliquer. Je ne vais pas trop compliquer. Je ne vais pas amener trop de choses extra. Je travaille toujours sur le e-book. Ça me prend plus de temps que prévu. Donc, je travaille toujours sur ça parce que je n'ai pas juste fait de mettre les menus. Mais je mets aussi le détail, les recettes. Donc, là-dedans, il y a aussi les recettes et les photos. Donc, c'est un travail assez... Ça, c'est élaboré. Ça prend du temps. Et à cause de tout le temps, l'énergie et tout ce que je fais là, ça ne va pas être gratuit. Donc, il y aura quand même un petit quelque chose à faire pour m'encourager. Parce que c'est vraiment beaucoup de temps que je mets là. Et voilà. Donc, en tout cas, j'espère que ça va aider beaucoup de gens. Mais c'est en fait comme ça que je m'alimente comme depuis deux ans. Et j'ai perdu plus de 50 livres. Je suis... Je m'autorise, quand je dis que je m'autorise, à entrer dans ma phase de stabilisation. Parce que je me rends compte que je perds toujours. Alors que j'ai évolué à un autre stade, en fait, de mon alimentation cétogène. Ce n'est plus strict qu'est-ce que tout. Ce n'est plus strict. Je me permets maintenant de manger un peu plus de glycides. Et avec cela, je perds quand même du poids. Donc... Mais ça, c'est un stade vraiment où je pense que c'est au niveau de la stabilisation qu'il faut aller. Donc, dans le menu que je prépare pour quelqu'un qui est en mode keto, disons strict, il n'y a pas vraiment, vraiment de glycides. Mais lorsque l'on stabilise, on peut se permettre un petit peu d'ajouter un peu. Mais il faut encore là, il faut savoir comment le faire pour ne pas revenir comme avant. Donc, c'est un peu comme ça. Je pense que je pourrais continuer avec la chaîne pour vous donner une idée et pour rester, en fait, dans une alimentation santé. Donc, on va rester santé, on va rester keto, surtout dans les desserts, dans les gâteries et dans l'alimentation générale. Mais, juste pour vous laisser savoir, en 2022, je suis en usage. Enfin, j'ai commencé vers la fin 2022-2021. Je ne l'ai pas vraiment annoncé parce que je voulais voir comment mon corps réagit. Actuellement, mon corps réagit de façon fantastique parce que si je mange les glucides beaucoup, je vais avoir mal au ventre. Donc, j'ai un compteur interne déjà dans mon corps et ça me fait du bien parce que lorsque, si par exemple, je veux goûter un petit peu quelque chose qui n'est pas keto-friendly comme par exemple du riz, je fais très attention parce que si je m'amuse à le manger beaucoup, je vais me sentir mal et sérieusement mal. Je vais vraiment avoir mal au ventre. Donc, c'est un compteur interne qui me fait du bien. J'espère en tout cas que tout le monde peut avoir ce compteur interne. Ça aide à contrôler tout ce qu'on voit sans problème, sans besoin de calculer, de peser, etc. Donc, 2022, ça sera un peu pour montrer comment est-ce qu'on peut stabiliser et s'alimenter de façon santé à vie. Donc, être correcte, se réjouir dans son alimentation. L'alimentation sera en majorité keto, mais ça ne sera pas keto-strict. Donc, c'est un peu ça que ça sera. Et en tout cas, j'espère que ça va continuer à donner des idées et ça va me permettre d'aider à atteindre son poids santé, à maintenir dans ce poids santé et même continuer à perdre en restant et en continuer à faire des choix santé. Parce que c'est ça qu'on veut. Moi, dès le départ, je ne voulais pas juste une histoire où je vais atteindre une poids et après, c'est fini, on remonte à manger n'importe quoi. Non. Moi, ça a été un peu facile. Mon corps m'a vraiment aidée parce que mon corps a vraiment choisi l'alimentation cytogène. J'ai vraiment accroché sur ça et ça a vraiment aimé ça. Donc, si vous êtes comme moi, ça devrait aller. Mais si votre corps résiste et ne veut pas, l'alimentation cytogène, parce que j'ai des personnes qui, leur corps refuse l'alimentation cytogène, ce n'est pas obligé de manger keto forcé. Non. Il faut manger santé. Si votre corps veut absolument, par exemple, avoir des glucides, il faut en prendre, mais juste réduire. Le prendre juste un petit peu. C'est tout. Et vous allez être bien et vous n'allez pas prendre du poids. Pas du tout. Vous allez être bien. Donc, c'est en fait ça mon message. J'espère que ça va bien aller. Je vous souhaite de passer d'excellents temps de fête de fin d'année 2021, de passer des bons moments en famille, avec vos proches, et de continuer donc à être reconnaissant et espérant que la nouvelle année sera bien meilleure, que les beaux jours s'en viennent et qu'on ne va pas trop penser à tout ce qui se passe dans le monde. Vous savez de quoi je parle. Donc, je vous souhaite à tous, à tous, tous, tous et à toutes des bons, bons moments, des bons temps de fête. D'ici là, on continue à se nourrir que du bon. Si cette chaîne vous parle, si ça vous dit quelque chose, ça vous inspire, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à activer la cloche de notification. On reste ensemble. On continue à faire des choix santé. D'ici la prochaine fois, on continue à se nourrir que du bon. A bientôt. Merci.